bonjour amis fouteux et amies fouteuses et bienvenue dans cette nouvelle chronique de dje clap de fin mbappé est entré dans l'histoire messi est entré dans la légende nous pouvons tirer le rideau sur cette coupe du monde qui ne restera pas dans les annales à part peut-être dans celui des français ouais bon j'attaque fort mais on a pris quatre ans de vous avez le somme j'ai le droit de me venger maintenant d'ailleurs voilà quelques images trouvées sur le net et franchement y'a pas à dire ça soulage quand même bon allez concentration on se souviendra pendant longtemps de cette finale rien que pour la palette d'émotions différentes qu'elle nous a fait vivre mais pour le reste de la compétition on s'en souviendra beaucoup plus pour les polémiques que pour les faits de jeu je trouve mais ça n'engage que moi on n'a pas vu de matchs incroyables en dehors de la finale pas non plus de buts stratosphériques comme la tête de van persy en 2014 face à l'espagne par contre les polémiques on va en parler longtemps je reviendrai pas sur le débat climatique avec les stats climatisées etc c'est pas mon problème on parle pas de politique mais quand on sait que rien que pour voir les deux matchs face au maroc et la finale l'empreinte carbone de macron a été équivalente à celle d'un citoyen lambda pendant 51 ans de vie c'est bien victimiser le peuple de l'appeler au boycott etc mais le prochain qui m'invente un nouveau rouleau poubelle de tri lui fait bouffer son rouleau vraiment en entier ouais je m'égare pas de politique pardonnez moi bon ici je vous parle des soupçons et théories du complot concernant le vainqueur final souvenez-vous j'en parlais déjà la semaine passée et même avant on se souvient qu'avant le début de la compétition le président organisateur avait dit qu'il voulait que messi gagne la coupe ça s'est fait j'ai envie de dire un mais une stat assez parlante c'est que en sept matchs l'albi céleste a eu cinq pénaltys et aucun je dis bien aucun n'était indiscutable je veux dire c'est tout à l'appréciation de l'arbitre si on siffle c'est pas une horreur si on ne siffle pas c'est pas une erreur tout est discutable alors moi je vous dis avec une stade pareil en championnat tout le monde hurlerait à la corruption mais là bizarrement il y a personne qui a rien dit c'est normal de commencer un match en ayant 70% de chances d'avoir un pénalty autre exemple de quelque chose qui a cloché le prix individuel de compétition de fin de tournoi mbappé meilleur buteur bon ben là c'est le seul qui souffre d'aucune discussion il a oui but il est tout seul en tête du classement moi je suis persuadé que s'il y avait égalité avec messi eh ben c'est lui qui l'aurait eu ne me demandez pas pourquoi je suis sûr certain meilleur joueur du tournoi messi justement et là je vais être honnête ça me chiffonne un petit peu pas question de préférence mbappé messi je m'en fous j'en aime aucun des deux comme ça le débat est clos simplement donner le titre alors que sur ses sept buts il en met plus de la moitié sur pénalty ça me dérange mais passons passons non là pour moi la vraie honte ouais les parce qu'il y en a deux mais la première c'est celle du meilleur jeune enzo fernandez j'ai rien contre le gamin mais absolument rien mais là on a clairement vu qu'il fallait tout donner aux argentins parce que pour les règles pour prétendre au titre il faut 23 ans donc techniquement mbappé pouvait encore la voie s'il était dans la course puisqu'il a 23 ans donc expliquez moi en quoi enzo mer fernandez a fait une meilleure coupe du monde que mbappé déjà rien que ça et puis même si on prend pas ceux qui ont 23 ans je prends l'exemple du défenseur croate guardiol il a éclaboussé la compétition par son talent beaucoup plus que enzo pour moi alors j'aimerais qu'on m'explique sur quoi on se base pour refiler ce trophée dites moi et alors pour le meilleur gardien là c'est là c'est une honte aussi mais pas pour l'attribution parce que rien que l'arrêt de emiliano martinez à 120e méritait le trophée mais là c'est pour la célébration je vous mets l'image ici à quel moment il s'est cru à l'école primaire et tout ça devant les officiels bien sûr sinon c'est pas drôle alors je conçois que sur le coup des émotions on peut faire des bêtises on peut faire n'importe quoi mais à titre d'exemple j'ai pas fait l'hélico bite dans l'hôpital quand mes fils sont nés non mais j'aurais pu certes je me suis retenu et puis il faisait froid jour là autre fait sur les arbitres visiblement la consigne était de ne pas donner de carton rouge pendant ce mondial sinon comment expliquer que rabiot et paredes sont restés sur le terrain pendant cette finale idem pendant croissance maroc quand bouffale va donner un coup d'épaule à l'arbitre et rebelote pendant pays bas argentine encore un exemple ou paredes encore lui et van deyck aurait dû être sortis tous les deux et donc si on conçoit un minimum que les arbitres avaient eu des consignes concernant les cartons comment ne pas franchir le pas en se disons que tout était bel et bien écrit à l'avance moi je vous laisse faire votre propre opinion sur cette conspiration puisque maintenant il est l'heure de revenir sur le plus beau championnat du monde notre bien-aimé jupilaire proli enfin ça c'est ce week-end là ici et demain ouais demain et après demain vous avez déjà la croquis cup qui revient celle là mais s'il n'aura jamais et tant qu'il n'aura pas il pourra pas être considéré comme les meilleurs joueurs du monde suis désolé mais donc la jupilaire proli un club en particulier a réussi l'exploit d'éclipser le duel messi mbappé dans les journaux le standard de lire et tout particulièrement nicolas rasca alors que le club négociait avec lui pour prolonger son contrat qui se finit en juin rasca a publié sur instagram ce message quand le respect n'est plus servi il faut savoir quitter la table très déçu mais pas étonné d'après les journaux l'offre du club était de 1 million 8 de salaire contre 500 mille actuellement et un bon de sortie a pris moindre que sa valeur pour l'été si on part du principe que quand la presse parle de salaire c'est un peu comme quand un homme vous dit qu'il en a une de 20 cm on peut retirer un bon tiers donc l'offre devrait être entre 1,2 million et 1,5 million vraisemblablement ce qui reste tout à fait correct pour jouer encore six mois dans le club soit disant de ton coeur est parti en été au lieu de ça direction le noyau b avec un mal à dont la coupe du monde n'aura pas réussi à faire ça à faire monter sa valeur tellement il a été transparent et une sortie en douche comme un voleur du club donc pour te répondre nicolas faire croire aux supporters que tu es un club man que tu es prêt à mourir pour le blason mais au final partir comme un voleur après six mois potable pour te reprendre très déçu mais pas étonné je termine en remerciant tous ceux qui nous ont suivi sur twitch pendant ce mois de coupe du monde dans l'émission mondiale fc ça a été un plaisir de débriefer ces matchs aux côtés de luca et antoine avec vous d'autres projets verront peut-être le jour dans les semaines mois à venir je vous tiendrai évidemment informé merci également de me suivre de m'écouter chaque semaine sur cette page youtube merci à ceux qui s'abonnent qui likent et qui partagent ça permet un peu de visibilité sur le site on vient de dépasser la vingtaine de vidéos de chroniques et forcément voir les vues qui suivent et qui continuent de monter bas ça motive et ça me donne envie de continuer donc pour tout ça merci à vous d'avance très bonne fête de fin d'année et prenez soin de vous et de vos familles à la prochaine les amis